Préservez, gardez nos droits et notamment le paiement des pensions au trimestre à Échoir pour les retraités cheminots. D'ici là, vous avez le temps et l'occasion de vous restaurer puisqu'il y a un certain nombre de points de rencontre, de restauration qui sont disponibles sur la place. Le soleil est avec nous donc c'est très bien. On est une nouvelle fois dans la rue puisque le 29 janvier on y était déjà, pas avec la même lumière. En fait, aujourd'hui c'est à dominante des retraités cheminots. Pourquoi à dominante des retraités cheminots ? Parce que les cheminots et les retraités sont victimes d'une nouvelle attaque de ce gouvernement. Alors c'est la déception puisqu'en l'occurrence, ce gouvernement a été élu par bon nombre de ces gens qui sont derrière moi et s'aperçoivent qu'en fait ils sont trompés puisque ce gouvernement, sous couvert de l'équité à l'entente, n'a de cesse que de raboter les acquis sociaux. Alors en l'occurrence, les cheminots ont un régime spécial de retraite et le gouvernement s'attaque au régime spécial de retraite des cheminots. Alors voilà, c'est l'abertume, c'est la déception. Et plus généralement, c'est aussi un message fort avec ce qui se passe avec nos collègues actifs. Et ça c'était le 29 janvier. C'est avec cette réforme de la SNCF puisque malheureusement on a trompé les citoyens de ce pays, bien plus que les cheminots parce que la SNCF ça appartient pas aux cheminots, ça appartient avant tout à la nation. Et on a prendu une loi le 4 août 2014 réformant le système ferroviaire français en disant aux usagers et aux citoyens de ce pays qu'avec cette loi, on allait avoir un tout autre système ferroviaire. D'ores et déjà, les citoyens, les usagers, les cheminots sont à même de vérifier qu'en guise de marge de progression, c'est plutôt de la régression puisque à la fois ils ont subi des augmentations tarifaires et une prestation de services de moindre qualité avec maintenant des milliers de suppressions d'emplois. Et c'est pas uniquement la CGT qui le dit, comme elle le disait haut et fort au mois de juin, c'est y compris repris dans la presse, des milliers de suppressions d'emplois de l'ordre de 2000 par an comme cette année, sur les dix prochaines années et des milliers de suppressions de kilomètres de trains. Alors c'est vrai que dans le même temps aussi, et là on revient encore sur le site du gouvernemental, on voit qu'il y a une loi passée avec l'artifice du 49-3, ce qui me fait d'ailleurs très mal quand ce pouvoir en place il y a peu déclarait qu'il était Charlie et que très vite il a recours effectivement à des méthodes qui ne sont pas dignes de la démocratie, et bien on s'aperçoit qu'effectivement avec la loi Macron, c'est des autocars, c'est la libéralisation des autocars. Donc tout ça en fait est intimement lié, et tout ça c'est de la régression sociale, c'est en fait un souhait du capital de nous faire revenir un bond de 100 ans en arrière, et ça c'est pas possible. Merci bien. Moins d'une heure maintenant, on va aller au conseil d'administration de la caisse de prévoyance du SNCF. La caisse de prévoyance du SNCF c'est l'équivalent de la sécurité sociale pour les cheminots. Jusqu'à présent les pensions des cheminots étaient versées par trimestre, et à terme à échouar, ça veut dire d'avance. Et c'est un des éléments importants de notre contrat social. C'était dans notre contrat, parce que l'on compte une partie, on travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, etc. Et aujourd'hui le gouvernement tend évidemment à niveler tous les régimes, vers le régime général de la sécurité sociale, sans doute pour préparer une nouvelle réforme des retraites, et souhaite nous aligner sur le régime de la sécurité sociale, donc avec un versement des pensions mensuelles. La moitié quand même des cheminots retraités sont au minimum de retraite, c'est-à-dire moins de 1000 euros. Et nous, on considère que c'est encore une nouvelle régression qui s'ajoute à celle de la réforme ferroviaire qui a cassé la SNCF. Et ce qui est dommage, c'est que tout ça se passe sous un gouvernement de gauche, évidemment. Mais bon, voilà. On savait ne rien pouvoir attendre de ce gouvernement. Alors sur la situation, donc cette nouvelle réforme sur les pensions de retraite va encore aggraver aussi la situation des femmes, des femmes retraitées ou veuves de cheminots qui touchent les pensions de reversion. Les femmes ne sont pas nombreuses à la SNCF. Aujourd'hui, c'est moins de 20%, mais il y a quelques dizaines d'années, c'était 10%. Ce sont des femmes qui ont travaillé la plupart du temps à temps partiel et non pas par choix parce que l'éducation des enfants, etc. Et qui touchent quelquefois moins de 700 euros de pensions mensuelles et qui, du coup, ne peuvent pas vivre et vont subir une nouvelle fois une régression de leurs conditions de vie. En veste la barre de pantalons devant les petits chèves En veste la barre de pantalons devant les petits chèves En veste la barre de pantalons devant les petits chèves En veste la barre de pantalons devant les petits chèves En veste la barre de pantalons devant les petits chèves Sous-titrage ST' 501